Coucou tout le monde, on est là dans une nouvelle vidéo et je vais vous faire un petit make-up rapide avec cette petite palette Oh pardon, c'est la Red Velvet de I Love Revolution, à tout de suite Alors, j'ai déjà fait mon teint avec le fond de teint de chez Yves Rocher Le Pure Light, j'ai mis en cache-terne celui de chez Sienne Donc c'est celui-là, donc en light Et le fond de teint, je n'arrive pas à trouver la couleur, c'était le sans rose, je crois, je ne sais plus Ce n'est pas écrit, mais j'ai essayé de retrouver Parce qu'en ce moment, j'ai des cernes assez marquées, donc j'ai remis mon correcteur orange de chez Makeup Revolution J'ai fait mes sourcils avec le crayon de Sienne Je l'ai fixé avec mon fixateur à sourcils de chez Emma, donc en transparent Ma poudre Makeup Revolution Et j'ai mis le pore filler en primer Chose que je ne mets pas toujours en fait Je me suis dit, bon allez, hop, on met le fond de teint, on met le primer, on met tout Allez, on est fou On a envie d'avoir un teint, ce qui est plutôt correct pour le moment Donc je suis assez contente Alors, je vais ma base à paupières de chez Meky Que j'ai acheté chez Action Donc il y a un petit peu de temps que je ne m'en suis pas servie Je me dis, tiens, ça fait longtemps Donc, voilà, voilà Sachant que bon, j'ai quand même mis un peu de fond de teint sur mes paupières Malgré tout Mais bon, j'aime bien quand même avoir Donc quand même Mettre ma base Qui est en passant, moi je la trouve très bien Je sais que j'ai entendu des revues qui disaient qu'elle n'était pas top Moi elle me convient très bien Je n'ai pas envie de mettre des fortunes dans une base Celle-ci, je l'avais payée 1 euro chez Action Donc elle m'allait très très bien Alors, maintenant, on va commencer J'ai des couleurs que j'ai envie de tester absolument Donc je ne sais pas comment je vais les placer Mais je vais les placer Donc entre autres, ce rose fluo J'ai envie de trop l'essayer Je pense que je vais mettre en coin pour illuminer Parce qu'elle me plaît de trop Donc je pense que je vais faire un make-up dans les tons de rose violacé Avec le red velvet, le infuse Donc c'est des couleurs qui me plaisent de fou Donc voilà Alors je vais, pour unifier la paupière Je vais mettre le sweat Là Donc je prends un pinceau plat Comme ça Il est très, il est abîmé vous savez Parce que je m'en suis servie pour mes make-up Halloween Et les fards sont très pigmentés et tâches Donc j'ai tâché quelques pinceaux Mais bon, ce n'est pas très grave Ce n'est pas des pinceaux qui m'ont coûté 20 euros pièce Des choses comme ça Donc franchement, ce n'est pas grave Par contre, ce n'est pas le pinceau le plus adapté Je vais changer Voilà, je prends la note Donc je me suis dit, ce n'est pas grave Je vais commencer En fard de transition Je vais prendre le Crumbs C'est un rose violacé Assez Assez mat Mais surtout Assez neutre Donc je vais pouvoir Oula, c'est pigmenté Au final, ce n'est pas si neutre que ça Puisque il est tellement pigmenté Vous voyez Je vais l'estomper Ah, je n'ai pas pris le pinceau adapté Je vais prendre ça Je ne sais pas ce qui a le plus adapté Mais en tout cas Voilà Moi, je vous dis Et j'ai trempé à peine Le pinceau dans la matière Si vous avez aimé les choses discrètes Allez-y doucement Parce qu'il est vraiment pigmenté Pigmenté, pigmenté, pigmenté Vous voyez là, j'ai estompé Déjà, c'est moins fort Mais on voit qu'il est présent C'est ce que j'aime Donc Ça ne plaira pas forcément à tout le monde Ça, j'en suis consciente Elle est estompée aussi Bon, j'aime de trop pour le moment Le but de cette palette Voilà C'est Elle est très belle Elle est vraiment très très belle Donc là, je n'ai pas sorti les pinceaux très adaptés Mais je vais faire avec ce que j'ai Parce que je n'ai pas envie de me casser la tête Sincèrement Alors, je vais prendre le Infuse Là Et je vais prendre un pinceau Peut-être un peu Bon, ils sont Bon, parce que j'en ai un tout petit peu plus petit Pinceau plat Je n'aurais peut-être pas pris ça en temps normal Donc Toujours là Alors, évidemment Les pinceaux ne sont pas spécialement adaptés Donc ça Ça fait bugger L'application Mais c'est ma faute En fait Forcément Si je n'ai pas le bon pinceau Elle est magnifique Aussi ce rose Comme le pinceau Je trouve qu'il ne s'est pas du tout adapté Je vais prendre Le pinceau avec lequel j'ai estompé Voilà Je trouve que ça ne diffuse pas du tout la couleur Voilà Là, j'estompe Mais je pense que je vous referai des make-up avec Parce que Avec des pinceaux un peu plus adaptés Mais là J'avais vraiment envie de Me maquiller avec Et je me suis dit Bah Alors le rose un peu pétard Je le tape à pop un peu Parce que Et je n'ai pas trompé beaucoup Donc En coin externe Waouh C'est ce que je pensais C'est très vibrant C'est très 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 pigmenté Voyez J'adore Oh c'est canon C'est exactement ce que j'avais envie Donc C'est tout à fait ce que j'espérais de ce fard Et Je ne vais pas prendre le red velvet Pour mettre sur le reste de la poupière mobile Je vais Mobile Pardon Je vais remettre un peu du rose Pour vraiment renforcer Et en fait Je vais pour Illuminer Je vais prendre le Décadence Ça a un orange un peu irisé Et ça tranche avec le reste des couleurs Je pense Donc Il est Oh c'est sublime Et avec le rose c'est joli Enfin moi Je trouve ça joli Si vous n'aimez pas Vous me le direz en commentaire Après j'admets que c'est audacieux Parce que Le rose il est flash On n'a pas l'habitude Je n'ai pas forcément l'habitude De voir du rose et orange Même si je trouve ça très joli Et je ne le fais pas forcément C'est dommage Parce que Voilà Donc là J'ai mélangé les deux Le rose et l'orange Pour la transition Pour avoir Quelque chose de fondu Et voilà J'adore Et avec un passo fin Je vais reprendre Le Le fluo et l'orange mélangé Pour faire le ratine Tout en légèreté Vous voyez Ça fait vraiment Un truc un peu Subtil Malgré le fait Que ce sont Une couleur forte Et Et voilà Bon bah Pour moi Je considère Que c'est suffisant Parce que Quand même C'est les couleurs Qui pètent Je vais Hors caméra Mettre mon mascara Et mon crayon noir Parce que Ce n'est pas du tout Intéressant Et je vous dis Attends Voilà J'ai fait Les cils Et le crayon Alors Je vais tester Aujourd'hui Avec vous Donc je ne sais pas Si je fais Le bronzer Avec celui-là Donc c'est Le chocolate Earth Qui était dans Mon coffret Avec la palette Rouge Red velvet Ou celui-ci Qui m'ont renvoyé C'est le A la place de celui-là Parce qu'il était cassé Et qu'il ne vendait pas Séparément C'est le Hot Summer of Love Donc je vais vous le montrer Voilà Donc ça fait plus penser A un highlighter Qu'un bronzer Parce que c'est très pailleté C'est très foncé Mais lui Mais lui il me paraît Vraiment Très très foncé Aussi Donc je pense Que je vais prendre lui Et en highlight Il y a un doré Un petit peu Que je vais utiliser Dans celui-ci Alors je vais y être Tout doux Parce que Vous voyez C'est Ah ça va Ça pourrait Ça pourrait être Bien plus foncé Mais je vais L'éténuer Avec mon Avec mon gros pinceau Parce que Je trouve ça Un petit peu Un peu sonore En fait Donc voilà Je mets comme d'habitude J'ai l'habitude de faire Au final C'est pas mal Par contre Il va falloir Que je l'estompe Que je l'estompe Avec un autre pinceau Peut-être Parce que celui-là Je trouve trop Quoique non C'est bon Voilà Je sais pas ce que vous en pensez On est assez discret Donc Voilà Et Du coup Je pense que je vais prendre Celui-là En fait la partie La plus claire Pour L'highlight Alors je sais pas Où j'ai mis mon pinceau Highlighter Donc On va faire Vraiment Essayer de faire En légèreté Ah ça passe Ça passe Ça passe même Avec ce gros pinceau C'est Vraiment N'importe quoi Voilà Mais je pense que ça L'est fait en highlight Parce que la partie claire Par contre Avec un gros pinceau Moi je vous le déconseille Parce que ça passe pas bien Voilà Alors par contre Comme j'ai pas mis De pointe de lumière Donc je vais prendre Un pinceau mousse Comme ça Qui est Assez petit Et je vais prendre Le clair Que j'ai utilisé Pour mon highlight Voilà Sur le sourcil Comme ça J'ai testé Les deux Voilà Donc ça Ça c'est fait Je trouve ça plutôt pas mal Je trouve ça vraiment joli Petit make-up sympa Et bon Pour finir Rétir dans le rouge Rose Un peu Qui flash Je vais utiliser Mon Rouge à lèvres Matte De chez Sephora Bon par contre Avant je vais mettre Un peu De beurre de mangue Parce que j'ai les lèvres Un peu Sèches Alors je n'en mets pas Beaucoup Parce que C'est pas Je suis pas sûre Ça sera hyper bien Prêt pour en mettre Le rouge à lèvres Que je vais mettre Donc Voilà Mais je vais essayer De ne pas en mettre De trop Parce que bon C'est pas ma couleur Favorite Quand même Donc là J'ai juste Ce qui restait Sur la petite mousse Le produit Il monte un peu Difficilement Parce qu'il est Assez épais Comme le rouge à lèvres Voilà J'ai un peu Débardé Alors le désavantage C'est qu'on n'est pas Précié Voilà Voilà Des produits Nouveaux Que j'ai utilisé La palette Elle est juste Canon Donc si vous Si dans le lot Il n'y avait que ça Qui vous a plaisé Je vous le déconseille Pour une palette Je sais que j'ai testé Donc cette palette Du coup maintenant Le bronzer Et j'avais testé En swatch Et en Vite fait Comme ça Sur Sur le visage Pardon L'autre palette Vos yeux Elle est canon aussi Mais après Il faut aimer Donc c'est En tout cas Si vous aimez la marque Vous aimez les couleurs Comme ça Un petit peu Vous avez du flash Du un peu moins flash Dans les deux palettes C'est le cas Vous avez du flash Du moins flash Bah moi je vous dis Achetez le coffret Franchement n'hésitez pas Il est pas si cher que ça Pour deux palettes yeux Un bronzer Et une palette teint Et franchement Elle est canon Qualité canon Très bien pigmentée Pas spécialement poudreuse En fait Je pense que Moi je vais doucement Donc c'est peut-être pour ça Que je la trouve pas poudreuse Après si vous allez Comme une bourrine Je pense que ça va être Une catastrophe Oui Clairement Là J'en suis ravie J'espère que ça vous a plu Sur ce Je vous fais Plein de gros bisous Si vous n'êtes pas abonné N'hésitez pas à vous abonner Laissez-moi plein de pouces Et plein de commentaires Comme ça J'aurai votre avis Je saurais que ça vous a plu Et si ça vous a pas plu Bah mettez un pouce en bas Même Moi c'est pas grave Moi je sais que Ça vous a pas plu Bisous Bye 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 bye